Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening. La mise à jour a eu lieu hier, au moment où vous verrez cette vidéo. Et du coup on va faire ni plus ni moins qu'un petit point sur ce que la mise à jour apporte, sur toutes les petites choses en plus dues au rate-up de la semaine comme d'habitude, s'il y a des événements en plus, tout ça. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, mais déviens à Tipeee gratuitement, le lien est en description également. Donc première chose, comme vous le voyez, on a déjà la page d'ouverture du jeu qui a changé avec Poséidon, Seiya en armure du Sagittaire et Athéna qui est derrière. Donc on va de plus en plus, comme je l'avais plus ou moins prétendu dans une précédente vidéo, vers l'arc Poséidon. Et de plus avec les infos sur le Facebook officiel encore plus. Donc, avant d'aller vraiment plus loin, sur le Facebook officiel, on a donc, comme quoi les serveurs sont réouverts. Après l'entretien régulier, bon retour au sanctuaire et merci de votre patience. Chaque joueur va obtenir 200 diamants de compensation de maintenance de base, ou 200 diamants gratuits, on prend. La mise à jour est comme suit. Appel à thème. Donc, on a Krishna qui arrive à partir d'aujourd'hui, donc du 6-11 directement. En même temps, vous le voyez affiché, tout simplement. Ensuite, on a... Tac, tac, tac. Donc, on a un premier chapitre Poséidon. Le chapitre Sirène. Suivez la Sirène. Assistez à la voie de l'éveil de Poséidon à partir du 6-11. Donc ça, ça devrait être à partir d'aujourd'hui également. Ensuite, on a Marée de Guerre. Choisissez votre camp, battez-vous pour votre faction avec tous les saintes à partir du 12-11. Donc à partir du 12, on va avoir un nouveau mode de jeu, a priori, si j'ai bien compris. Nouveau contenu. Donc on a Krishna. Cosmo. On va avoir de nouveaux... Des nouveaux gemmes de Cosmo. Alors, a priori, c'est Colibri. Dans le sanctuaire. Et Serpent à deux cornes. Je ne les connais pas, donc on regardera un peu plus tard. Pau. Lance Scali pour Krishna. Disponible dans la boutique. Deux pots. Ok, donc on a un skin. Un skin tout simplement pour Krishna. On a... Ouverture du chapitre 19 et ses histoires latérales. On a, du coup, le Jamir Championship. Le tournoi de Jamir. La scène d'audition du championnat de Jamir commence le 11-11. Et on a un communiqué synopsis réincarnation au chapitre 19. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On verra, au fur et à mesure, des vidéos ou tout simplement du contenu qu'on observe. Maintenant, on va lancer le jeu. On va aller voir in-game un petit peu ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, il y a pas mal de choses quand la mise à jour arrive. Et que le jeu arrive. On a obligatoirement des events en moins. Là, par exemple, on n'aura plus l'event Saga et Canon. Mais on va avoir d'autres events. Donc, le Jamir Tournament qui est ici. Ça, ok. Ensuite, donc Krishna qui arrive comme on l'avait dit précédemment. J'ai d'ailleurs fait un focus dessus. Et est-ce qu'il faut invoquer ou pas ? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Sinon, si vous l'avez vu, vous savez que je conseille de ne pas invoquer. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est l'occasion de stacker un petit peu nos gemmes. Histoire principale 19, donc ça, on l'a vu. Préface du chapitre, Poséidon, donc la sirène. On va voir, on se dirige réellement vers Poséidon. C'est clair et net. Gagne de belles récompenses dans la vocation à thème. Ouais, bon, on s'en fiche. Nouveau skin pour Krishna. L'entraînement spécial de Krishna. Et donc, les nouveaux cosmos, colibris, serpents à deux corps. Je vais faire mon VO directement. Très bien. Donc, dans les événements, on va aller regarder directement. Appel à thème. Comme d'habitude, vous avez quand même, pour ceux qui veulent invoquer des récompenses. Selon vos invocations, vous avez un petit retour. Alors clairement, ne cramez pas vos gemmes dessus. Après, vous faites comme vous voulez. Pour ceux qui obtiendraient Krishna, l'entraîner jusqu'à 4 étoiles, 5 étoiles, jusqu'à 70, 6 étoiles, débloquer le 7ème sens, améliorer l'immense lumière au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, saut de chakra au niveau 2, au niveau 3. Et améliorer les compétences de Krishna, cette fois au total, avec un total quand même de 150, 350, 450, 500, 500 cristaux, plus 2 fragments. Là, 4, 8, donc ça nous fait 12, 12 et 15, 27, 27, 31, 31 et 8, 39. 39 morceaux de livres bleus. Et il y a une gemme, deux gemmes là, et deux gemmes d'invocation. Donc, toujours des récompenses pour ceux qui obtiennent Krishna. Après, je ne vous conseille pas d'invoquer, en tout cas pas pour Krishna, directement. Donc là, on voit qu'il y en a qui invoquent quand même. Il y en a un qui a eu Canon, du Dragon des Mers. Je reviens sur un petit commentaire que j'avais d'un abonné, je ne me rappelle plus. Bah voilà, on a la réponse à la question, à l'échange qu'on avait sur l'une des vidéos. Canon est bien dans le pool, comme je l'avais dit. Ce n'était pas que Saga, mais bien les deux. Ensuite, on a donc des remises sur dépenses. Bénédiction d'Athéna, acheter le toucher de Kiki deux fois. Donc ça, on reviendra. Quand on dépense, on récupère un petit peu. Horaire quotidienne de récupération. Bah là, je ne pourrais pas le récupérer. Bien que que 20 cristaux, je peux le récupérer pour l'endurance. Ça me coûte moins cher que de recharger. Si vous le faites en retard, je vous conseille quand même de récupérer au moins ça. Duel JCJ. Participeux du duel galactique. Les terrains d'entraînement. Éveille-toi au septième sens. Donc ça, c'est plutôt des missions journalières, on va dire. À suivre à chaque fois. Donc on a des nouvelles missions. Comme tout le temps. Ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Plutôt très intéressant. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose ? Non, on n'a rien. Dans Évenu. On a du coup, chapitre de Poséidon. La sirène. Donc là, on va avoir une autre mission. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Vraiment concentré que sur ça. Et on regardera un petit peu tout ce que ça donne. Donc ça, ok. On va le refermer. On ressort de là. Donc, un petit mode d'histoire en plus. Je ferai sûrement la vidéo demain sur le chapitre Poséidon. Pour voir ce que ça nous donne. Donc on a récupéré les 200 cristaux de compensation. Je vais en profiter pour récupérer toutes mes récompenses. Voilà. Et supprimer tout le reste. On est plutôt pas mal. Ensuite. Donc ensuite. Ok. Bon, après c'est la Légion, le magasin, tout ça. Il y a du nouveau du coup dans la campagne. Comme on l'a vu. Donc pas mal de petites choses à farmer. Certes, les invocations, on n'est pas bien lotis avec Krishna. Mais on a du contenu. Donc c'est plutôt pas mal. On va finir cette vidéo avec une multi. Alors, je ne le conseille pas. Moi, je vais le faire. Mais ce n'est clairement pas Krishna que je vise en fait. Je vais en faire une juste là pour la vidéo. Parce que j'ai 48 GM. J'ai envie d'en claquer 10. Mais pas plus. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller sur le scorpion. On va attendre de bien voir le scorpion. Il est où ? Et voilà. On va faire une seule multi. Simple. On n'en reprend pas d'autre derrière. En tout cas, pas de la semaine. Donc, il n'y a pas de message. Je n'ai pas de S. Lusoria. Katakalakrishna. Honnêtement, je m'en fiche. Je vais juste me vanter. Rappelez-vous que vous vantez au moins une fois par jour. Je crois, quand vous faites des invocations. Ça vous permet de récupérer un petit peu de cristaux. Là, ça bug un peu. Ce n'est pas très grave. Je le ferai plus tard. Et là, l'avantage, en fait, j'ai investi certes 10. Mais j'en récupère 3. C'est pour ça que je l'ai fait. Tout simplement. Je reste à un niveau assez important quand même. De gemme. Pas assez important. Non, c'est faible. Mais je ne suis pas à sec. Je l'ai fait une fois. Je ne réinvoquerai pas de la semaine. Voilà. Nous, on va se laisser là pour cette vidéo sur Senseïa Awakening. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening. Prenez soin de vous. Ciao.